Musique Sous-titrage ST' 501 l'élément m'a dit qu'il peut tu que qu'il peut un bien amour qu'il peut fiquer ya semblent nommé ya zate kembra nommé ya zate mb lebo ya congé que pour africa de mieux à poids africa n'y pape qu'on gassé l'élément manga maintenant nous c'est nous c'est pendra bien nous c'est pu chou nous c'est pendra nous c'est pas arabe que racine qu'on rote en quant à la africa pape congé sa nona ya mon koussi africa langaine bi n'y a pas mal à pape qu'on gêta en coïn ta y a zé l'élément pour pangasina tchèmo me maillot pape mbo moun tchocon tchocon tch à france me new york à sange l'élément beurre koussi au pape l'enfra quoi assi n'amela nubale en bateau wala sienké bi pour maman pape congé sa me renferlent si ya semblent tu m'a pas mal à pape que ça me renferlent si t'emba pungé yu et jima pape s'indjantan djamba zay alé raro enouye pape congé sa ba dama wakali toulan sakala mo pape y akwenta mais où tu as seen on changement j'ai acheté de la yombe tourna t'amenda en bateau la yombe j'ai acheté de mou Sous-titrage ST' 501 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 vous comprenez dites lui qu'il est meilleur que les autres et lorsqu'il est chez vous faites le rendez le prêtre rendez le porté garant de votre propre spiritualité à vous qui est le christianisme comme ça lorsqu'il est avec les autres il se sentira mieux que parce que lui il est devenu un soi disant je sais pas christian ils appellent ça christian ou alors le fait qu'il dort à côté de son maître esclave il est mieux que toi là bas maintenant quand il revient il ne peut plus te voir comme un frère il doit te combattre parce que lui il est mieux que toi parce qu'il vit avec son maître esclave dans les conditions matérielles plus enviable oh my god j'ai la chair de poule voilà un téléspectateur nous envoie un message il dit vraiment tu es un argent du diable ouais voilà ça ne m'étonne pas c'est pas la première fois mon frère mais moi je t'appelle frère c'est un frère c'est une femme son numéro il n'a même pas signé son message son numéro c'est le 673 16 93 47 il dit que tu es un argent du diable d'accord ça ne m'étonne pas parce que tu es en train de dévangre l'Afrique d'accord je ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas on verra on verra on verra qui aura raison vous savez si vous voulez venez débattre ici avec nous et amener des arguments ne dites pas seulement qu'on est un argent du diable l'un de nos frères frères qui a refusé oui la confrontation totalement je vais finir ce que je dis c'est très important vous allez voir la similitude de ce qui se passe maintenant ce house negro ce negro de maison qu'est-ce qu'il faisait lorsque ses frères lorsque ses frères meurent il ne pleure pas il pleure seulement lorsque le fils du blanc du blanc meurt qu'est-ce qui s'est passé lors de Charlie Hebdo nos présidents nos chefs d'état sont allés pleurer en France le massacre qui s'est passé où il y a eu plus de 300 morts au Kenya vous avez vu un pleurer d'entre eux non voilà l'esclavage n'est jamais terminé il est mental et voilà la crise du nozo au Cameroun beaucoup à Ramb aucun chef d'état africain n'est jamais venu ici voilà il y a eu un carnage en Mozambique et puis quel pays récemment Zidane il y a eu plus de 1000 morts plus de 3000 voilà attendez au Cameroun nous sommes à plus de 2000 morts quelle délégation de l'Afrique quelle délégation de présents africains s'est rendu au Mozambique aucune Charlie Hebdo il y a commis une mort peut-être une quatre combien se sont déplacés moins de dizaines house negro le chef de tes tes negro de maison exactement comme ils ont comme Blynynch a écrit c'est ce qui se passe dans ce qui se passait aux Etats-Unis il y a quatre siècles oui c'est exactement ce qui se passe alors je vais revenir sur la religion voilà que l'église le christianisme demande aux onkamois entre parenthèses au Bafan de trouver 72 millions pour qu'on traduise la Bible en vous dans la langue de Bafan pour que vous ayez aussi la chance de voir le paradis voilà vous m'avez posé une bonne question quel est l'enjeu délaissez-moi vous dire quel est l'enjeu je vous ai dit que le combat du 20e et du 21e et du 22e siècle est culturel spirituel ces gens ils savent que si l'Afrique se retourne vers sa spiritualité qu'elle avait lorsqu'elle était prospère je défie tout le monde qu'elle avait lorsqu'elle était prospère vous pouvez étudier tous les peuples africains avant les arabes je dis bien avant les arabes et avant les occidentaux étudiez tous ces peuples vous allez voir que tous ces peuples étaient prospères je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème mais ils étaient tous prospères la science nous le démontre et eux dans le musée ils les ont en main regardez l'os du chango je vous invite à aller voir vincez une année passée est-ce qu'on a réalisé cette os qui est un qui est une calculatrice de mathématiques est-ce qu'on l'a réalisé avec le christianisme non c'était dans nos traditions dont l'enjeu est de taille il faut encore nous aliéner dans leur christianisme qu'eux-mêmes ils ne pratiquent pas aller en Europe regardez ceux qui vont à l'église moi je défie tous ces gens qui racontent tous ceux qui ont fait l'Europe tous ceux qui ont fait les Etats-Unis c'est les homosexuels aller dans les églises qui sont à l'église c'est les vieilles personnes chez eux c'est quand ils sont vieux ils sont très amoureux qu'ils vont à l'église mais eux ils ne vont pas à l'église vous savez ce qu'ils font ils travaillent 14h de temps par jour aux Etats-Unis par le temps de sa journée comme vous vous ajournez tous les jours ici à prier voilà c'est de ça qu'il s'agit donc l'enjeu il est là pour nous garder esclaves il faut pratiquer en la lettre ce que Will Lynch a écrit il faut empêcher l'Africain de se reconnecter avec sa tradition ancestrale qui a été démontrée être une tradition à laquelle il s'épanouit l'histoire nous le démontre ceux qui veulent nous débattre peuvent venir se placer là nous on a des faits et tu disais tout à l'heure que Will Lynch disait d'empêcher la mère de parler sa langue à son enfant bien sûr mais ça c'est des choses connues étudier mais nos soeurs ne parlent pas nos langues à leurs enfants bon vous voyez maintenant c'est juste c'est juste une conséquence d'une génération de problèmes c'est juste c'est les trucs qui se transmet de génération en génération mais on est en train de parler du problème originel comment ce problème a commencé vous savez il n'y a aucun peuple africain qui a arrêté de parler sa langue à ses enfants lui-même c'est parce qu'il y a eu des intrus c'est parce qu'il y a toujours eu des gens qui sont venus qui ont d'abord fait des guerres et qui nous ont battu sur le terrain de la guerre et on a été justement dominé sur le terrain physique mais aujourd'hui que le blanc n'est plus là le blanc est venu ils ont abruti nos parents ils ont battu nos parents par la barbarie par les âmes et tout mais aujourd'hui que les blancs ne sont plus là qu'est-ce qui empêche les africains de retourner à leur culture qu'est-ce qui empêche les africains de retourner à leur spiritualité qu'est-ce qui empêche les hommes camoens de retourner à leur spiritualité tu sors de l'ouest tu as passé un mois à faire le tour du Cameroun et voilà que tu arrives au village où tu trouves les églises même dans les endroits les moins insoupçonnés que faire pour que nous redevenions nous-mêmes ? je vais te dire le combat est là le combat est là on a les églises partout on a tout ça partout les gens on connait aujourd'hui que chacun on connait tout maintenant si vous voulez devenir ni fait man créer votre église chacun crée sa part c'est de ça qu'on parle encore une fois de plus et écoutez je vais je vais je vais démontrer quelque chose maintenant je sais que c'est un débat beaucoup de gens je vais vous montrer comment il parle au niveau des caméras l'église occidentale ou alors la spiritualité arabe c'est quelque chose permet à ces téléspectateurs de s'exprimer oui allo bonsoir je n'avais pas encore une question à vous demander oui comment tu t'appelles ? moi c'est Ngankumu 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 tu appelles d'où ? je l'appelle depuis l'année ok tu as la parole mon frère ma question est de savoir pourquoi justement un textisteur est capable de rendre quelqu'un riche mais lui-même il a pris la pauvreté voilà comment est-ce que tu ? oui comment un fétiché est capable de rendre quelqu'un riche mais lui-même vit dans la pauvreté mais lui-même vit dans la pauvreté c'est la première question oui et la deuxième question c'est de savoir comment quand il est capable de me récupérer de l'argent mais il demande encore c'est juste ça que vous voulez savoir dans tout ce que vous dites ok merci oui c'est juste ça que vous voulez savoir merci mon frère il va te répondre oui la première question c'est comment se fait-il que nos fétichés au village te proposent oui oui merci pour cette question mon frère merci pour cette question je vais te répondre mon frère je l'appelle mon frère c'est un frère c'est comme j'ai expliqué quand on détruit une maison imaginez un peu une maison où vous avez la structure le père vous avez la mère et les enfants vous avez le père la mère et les enfants si vous rentrez dans cette maison et vous tuez le père peut-être il y avait l'ong qui a à côté vous tuez l'ong croyez-vous que vous allez vous allez garder la structure de cette maison non justement l'Afrique a été battue à ce niveau on a beaucoup de nos empires on a beaucoup de nos structures toutes traditionnelles qui ont été déstabilisées d'où ceux-là de nos grands prêtres traditionnels qui maîtrisaient justement ces charlatans là on ne les retrouve plus d'où maintenant on a de la débauche spirituelle on a de la débauche comment je peux dire ce sont les déchets oui c'est en fait les déchets c'est en fait cela justement comme je dis mais écoutez même dans le christianisme à Philadelphie en 2018 il y a plus de 1550 cas de pédophilie le pape est obligé de reconnaître est-ce que c'est pour ça que vous allez chier sur tout le christianisme donc dans toute spiritualité il y a toujours ceux-là qui vont faire du mal mais maintenant c'est d'avoir une structure le féticheur même dans la spiritualité le féticheur est-ce qu'il veut faire même partie des leaders spirituels oui le féticheur le féticheur lui le féticheur en fait déjà le thème fétiche c'est un thème occidental vous savez c'était une façon de ridiculiser de ridiculiser nos éléments de travail parce que c'est en fait ça nous on travaille avec la nature vous voyez ce que je veux dire bon ce qu'on appelle entre guillemets aujourd'hui féticheur n'est-ce pas c'est ceux-là qui viennent berner les autres ils viennent parce que vous n'avez pas de connaissance dans ce domaine on vous berne on vous dit ok je peux vous rendre riche alors que lui-même il est assis sur des ailes il n'arrive même pas à manger mais c'est à vous d'utiliser votre cerveau mon frère c'est à vous d'utiliser votre cerveau c'est la même chose à l'église vous avez des faux prêtres qui vous disent que aujourd'hui vous avez des prêtres qui vous disent que venez je vais prier sur toi et tu vas rentrer chez toi tu vas avoir 5000 dollars aux Etats-Unis il y a une publicité moi je vis à New York ça fait 11 ans il y a aux Etats-Unis il y a une publicité carrément dans une chaîne où carrément des gens appellent pour qu'on prie pour eux ils payent 500 dollars ils appellent carrément ils ont ils ont un calling center ils ont un calling center les gens appellent pour qu'on prie pour eux et ils payent 500 dollars et il y a même des témoins qui viennent mentir oh l'année passée j'ai appelé 5 fois après je suis rentré à la maison j'ai trouvé un mail j'ai trouvé un courrier c'était 3000 dollars à l'intérieur c'est de la frappe on fait les gens mon frère chez nous aussi il y en a ça donc laissez les féticheurs à côté ce n'est pas la tradition africaine d'accord ce n'est pas la vraie spiritualité africaine allez chercher maintenant par exemple chez nous à l'ouest les Kamsi par exemple ceux qui soignent ceux qui justement utilisent la science de la métaphysique pour vous soigner par exemple et une médecine qui n'a pas d'effet secondaire est-ce que vous est-ce que vous les donnez aussi est-ce que vous parlez aussi de pour aussi donner l'aspect positif de notre science de notre tradition les gens ne prennent plus les produits naturels pour sécréter les gens préfèrent aller en pharmacie acheter quelques flacons écoutez on verra le résultat on connait les effets secondaires mais je vous assure c'est parce que vous ne lisez pas vos médicaments que vous prenez essayez de lire seulement les ingrédients prenez la peine de lire les ingrédients et les effets secondaires beaucoup parmi eux c'est écrit c'est écrit tentative de suicide comme évêque secondaire écoutez écrit et lisez tentative de suicide le colgate que vous utilisez là c'est fait avec du fluor vous savez c'est quoi le fluor ? c'est ce que Hitler a utilisé pour tuer ces gens le fluor on va vous dire que c'est en faible dose le fluor aux Etats-Unis les colgates là avec fluor c'est écrit dessus si vous avez des problèmes contact food poisoning si vous avez des problèmes contactez food poisoning agency contactez l'agence de contrôle de poison ça veut dire parce qu'ils savent que le fluor c'est un poison donc ce n'est pas des choses qu'on raconte bon maintenant je vais parler d'un truc on a déjà mis le côté des féticheurs à côté ça ce sont des charlatans ils utilisent votre cerveau ok mais ne crachez pas sur votre tradition africaine parce que c'est elle qui vous a rendu ce que vous êtes c'est elle qui a permis à vos ancêtres d'être ce qu'ils étaient et la raison pour laquelle vous êtes là donc ne crachez pas dessus oui mais mon frère tu as parlé tout à l'heure des chinois qui sont restés dans le bouddhisme de les ancêtres bien sûr ils sont très forts bien sûr mais si Jésus a existé c'est qu'il était juif est-ce que les juifs est-ce que les juifs continuent de pratiquer le judaïsme vous savez je n'aime pas aborder la question de Jésus parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique que ce monsieur a existé mais pourtant les gens ne l'adorent pas oui adorez-le bon moi je peux adorer le big si vous voulez chacun peut adorer ce qu'il veut chacun peut adorer ce qu'il veut apportez-moi une preuve scientifique que ce monsieur a existé apportez-moi une preuve scientifique que ce monsieur a existé j'ai beaucoup voyagé donnez-moi une preuve scientifique les gens parlent d'Israël vous êtes allé à Israël voir où il a existé écoutez en Égypte que tant qu'un homme 3000 ans passés on peut encore partir on voit son corps sarcophage il est momifié on voit on voit montrez-moi où le corps de Jésus on dit qu'il est monté au ciel ah bien sûr moi aussi je vais monter au ciel bon encore un autre truc avant de terminer pour vous montrer comment la religion c'est en fait turn off our brain c'est à dire là tu parles d'Angleterre turn off our brain ça veut dire éteindre le cerveau je vais vous démontrer suivez mon regard les blancs on les appelle blancs n'est-ce pas c'est quelle couleur cette feuille ? c'est la couleur blanche est-ce que ceux qu'on appelle blancs sont proches de cette couleur ? mais non ils sont plutôt la couleur du pot du pot brûlé voilà voilà il a tentative bon maintenant je pose la question à mes frères pourquoi on les appelle blancs ? est-ce qu'ils sont blancs ? voilà la feuille blanche vous avez vu ? pourquoi on les appelle blancs ? est-ce qu'ils sont même proches de cette couleur ? non mais ils ont fait les appeler blancs n'est-ce pas ? oui oui voilà bon revenons sur moi je suis noir je porte un t-shirt noir regardez ma peau est-ce que vous pouvez dire que je suis noir ? bien sûr ah non attendez non bien sûr je suis très proche de là et pour le démontrer si vous allez chez nos frères au nord soit les mundari soit les tout pourris ils sont noirs comme ça oui oui donc on peut dire qu'on vient d'une race noire montrez-moi une race blanche soit disant blanche les européens qui vivent là maintenant soit aux Etats-Unis soit en Europe là est-ce que leurs ancêtres étaient comme ça ? pourquoi on les appelle blancs ? ils nous ont dit de les appeler blancs voilà maintenant je pose la question à mes frères je vous invite à chercher le nom scientifique de la couleur de leur peau trouver le nom scientifique de la couleur des européens on les appelle les caucasiens les quoi ? caucasiens les hommes du Caucase ce sont des montagnes d'Europe parce qu'ils sortent des montagnes oui posez-vous la question j'invite tous mes frères voilà voilà la feuille blanche nous on parle de la science c'est eux qui nous ont appris non ? voilà le blanc ok ? donnez-moi qui nous dise un enceintre qu'ils ont eu ? qui était cette couleur ? mais mon frère ou alors proche de cette couleur pourquoi on les appelle blancs ? allez maintenant chercher à savoir c'est quoi la couleur de leur peau vous allez comprendre que ils nous font les appeler blancs parce qu'ils ne veulent pas nous faire utiliser un petit cerveau parce que si on utilise un petit cerveau vous allez comprendre que ils ne sont pas blancs leur couleur de peau c'est en fait un manque de pigmentation c'est un déficit c'est un déficit mais tu vois il y a tellement de messages il y a tellement de messages il y en a qui disent non oui je les débat amène un blanc ici il y en a qui disent non c'est un problème c'est un problème de molécules ils n'ont pas de mélanine ils ont une mélanine très faible ok ? c'est un déficit alors quand ils arrivaient chez nous ou alors quand ils arrivaient chez les indiens nos frères indiens au niveau des Etats-Unis au niveau de l'Amérique vous savez comment nos anciens les appelaient visage pâle vous savez pourquoi on vous appelle visage pâle ? parce que vous avez un problème parce que leur couleur de peau est justement la preuve qu'ils ont un problème c'est pas pour les insulter voilà il y a tellement de messages je vais lire l'un des messages il y a tellement de messages qui arrivent est-ce que tu crois que le roi belge a existé ? il y a... non mais il n'a qu'à l'eau au musée de truc de Bruxelles tu vois mon frère tu vois les messages tous les messages qui arrivent pas tous mais la majorité je ne peux pas lire c'est une trentaine de messages tout le monde essaie de te tutiller parce que le Cameroun est soit chrétien soit musulman non pas seulement le Cameroun les Africains sont tombés soit dans la religion des occidentaux donc des caucasiens soit dans la religion des arabes qui est l'islam et aujourd'hui jusqu'à nos leaders traditionnels jusqu'à ceux qui sont nos gardiens de la tradition sont enfoncés dans ces religions-là et crois-tu que que ça puisse être facile de ramener de ramener nos frères à nos propres réalités à notre propre spiritualité ? non je ne dirais pas que ça va être facile c'est un combat très 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 difficile vous avez dit que c'est l'enjeu du 21ème et du 22ème siècle mais qui même déjà qui déjà va conduire ce combat ? si tout le peuple juste toute l'élite est corrompue que ce soit l'élite intellectuelle économique culturelle administrative spirituelle traditionnelle tout le monde est dedans nous avons nos chefs traditionnels nos notables même nos camps ceux qui partent à l'église tendent la langue aux prêtres pour qu'ils lui posent ce qu'ils appellent la communion ils croient que Marie est montée au ciel Jésus s'ils ne suivent pas les religions des blancs ils iront en enfer là où Dieu va les brûler éternellement ils ont peur que Dieu les brûle éternellement dans un grand feu qu'il aurait fait quelque part qui va être le leader de ce combat-là ? le leader de ce combat c'est chacun d'entre nous il n'y a pas une seule personne qui peut se désigner comme leader de ce combat chacun d'entre nous aura ce qu'on appelle en anglais son wake-up call si vous ne voulez pas comprendre aujourd'hui même vos enfants comprendront vous savez j'ai vu aux Etats-Unis plus que jamais l'église catholique ou alors l'église en général ou même l'islam ils ont des problèmes parce qu'il y a beaucoup qui se réveillent beaucoup plus dans la communauté noire américaine je vous assure beaucoup qui se réveillent et qui font des des pèlerinages maintenant en Afrique il y a quelques tribus qui ont gardé leur tradition vous avez les Dogons du Mali vous avez les Bamanas au sud du Mali vous avez certains Zoulous vous avez les Akka de l'Ethiopie vous avez vous avez au Cameroun le peuple le peuple tout le pays baminiquais mais certains qui est justement le leader sa majesté Faux-Soukoudjou Jaramo Jaramo qui est le carant de cette tradition là et vous avez quelques autres vous avez d'autres peuples c'est le chef le fort de Bamenjo oui c'est le chef de chef de fort de fort oui et vous avez aussi quelques intellectuels comme Mbok Mbasson qui fait un grand travail aussi vous avez vous avez sa majesté aussi le prince Koumanou Mbetroa qui est à Douala vous avez à l'instant où nous parlons il est aux éditions Afrique Avenir à Douala en train de travailler avec le professeur Théophile et Benga voilà voilà nos ancêtres voilà nos parents valables qui vont justement refaire naître l'Afrique vous savez le combat n'est pas facile mon frère Makalankoué vraiment le combat n'est pas facile on le sait moi même je vous assure je suis maintenant seul et ça ne me dérange pas mais est-ce que c'est facile est-ce que c'est facile d'assumer ça en famille tu es dans la en famille tout le monde a abandonné nos fondements pour sacrifier sur les choses de la colonisation est-ce que c'est facile d'être seul et de dire à tes frères à tes soeurs à tes notables à ton chef de village non papa revenons à nos fondements si nous voulons avancer vous savez alors que tout le monde a peur d'aller en enfer s'ils lâchent les spiritualités importées oui mon frère ne forcez personne je ne suis pas venu ici pour convaincre quelqu'un la tradition africaine on n'évangélise on n'évangélise personne les africains originels un peuple africain n'est jamais allé essayer de changer l'autre que ah non moi je pratique le voudou oh moi je pratique le hifa tu dois pratiquer le hifa laisse ton voudou aucun peuple africain ne l'a fait il n'y a que les occidentaux les arabes qui forcent les autres à prendre leur religion l'Afrique ne l'a jamais fait alors je ne suis pas là pour forcer un à revenir à la tradition africaine ou alors s'intéresser à une non on est là pour venir dire certaines choses des démentis dénoncer beaucoup de choses que on nous fait gober et puis aussi essayer de pousser certains d'entre nous à enfin utiliser leur cerveau j'ai fait une démonstration comment tu vas le faire lorsque justement en parlant des choses pareilles en justement en parlant des choses pareilles vous voyez comment ils ont changé le cerveau pourquoi on les appelle blanc bon je vais encore vous démontrer quelque chose lorsque quelqu'un meurt qu'est-ce qu'on porte le vêtement noir voilà bon je suis habillé comment déjà je suis habillé en noir partout on porte du noir quelqu'un aurait dû dire peut-être quitter si j'enlève ça mais gars tu vas au deuil vous voyez bon je pose maintenant la question à mes frères et soeurs qui vous a dit que la couleur noire c'est la couleur du malheur je pose la question aux scientifiques donnez-nous les caractéristiques scientifiques de la couleur noire pour que nos frères et soeurs comprennent que le noir c'est la mère de toutes les couleurs du noir on retrouve tous les spectres de toutes les couleurs alors comment vous allez aimer le manguier et détester vous allez aimer la mangue et détester le manguier vous ne pouvez pas aimer la couleur rouge ou la couleur verte et vous détestez le noir le noir c'est la mère poussons encore poussons encore un peu plus le noir c'est même l'entité dans laquelle vous vous retrouvez lorsque vous prenez vie dans le ventre d'une femme on dit en science triple darkness la triple le triple obscurité c'est là où commence même la vie comment vous pouvez aujourd'hui prendre cette couleur pour dénommer le malheur écoutez allons dans allons dans notre passé est-ce que nos ancêtres portaient du noir quand quelqu'un mourait non merci depuis qu'on porte le noir vous comprenez je vous ai dit que l'esclavage était mental l'occident en venant ici il fallait il fallait maintenant apprendre à l'homme noir qui était noir charbon comme ça lui dire que tout ce qui a lien avec toi c'est la malchance ton nez te lèvent ta peau raison pour laquelle il fallait maintenant porter du noir pour représenter quelque chose qui est mauvais même en électronique en physique le fil noir c'est le négatif c'est une grosse construction est-ce que vous comprenez ce que je suis entouré de dire donc je suis venu pour essayer de pousser mes frères et soeurs à enfin utiliser leur cerveau comme j'utilise aujourd'hui maintenant parlons du noir aussi lorsque vous prenez peut-être le charbon je sais que beaucoup de gens d'entre nous ont utilisé le charbon pour préparer pour faire beaucoup de choses avec nous même le charbon on peut utiliser pour brousser les dents on peut utiliser pour faire des médicaments c'est quelque chose de très puissant ce charbon que vous avez à main est-ce que vous connaissez que le carbone qui est la substance même de la science parler à tous les scientifiques le carbone c'est de couleur quoi c'est quoi le carbone c'est noir bien sûr comment vous allez porter le noir pour représenter le malheur parce que ces occidentaux nous ont fait le porter dans notre subconscient tout ce qui est noir mauvais dans notre famille aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui en Afrique même au Cameroun même à l'ouest lorsqu'un enfant n'est il est trop noir on dit que c'est la malchance vous avez vu c'est de là où ça vient parce qu'il faut pousser les africains à se détester se détester eux-mêmes l'auto on dit la gélation self hate en anglais on dit self on fait de l'auto oui on se hate nous-mêmes on se hate nous-mêmes alors si tu hate la couleur de ta peau la preuve c'est que toutes nos soeurs font tout pour ressembler au blanc les feuilles cheveux les feuilles elles mettent les meiges pour ressembler au blanc elles se font changer les ongles la peau pour ressembler au blanc parce que dans leur tête être noire c'est mauvais voilà vous avez compris l'enjeu je vous ai dit que l'enjeu l'enjeu est très fort je vous assure l'enjeu c'est ça l'esclavage n'était jamais je vous assure que les blancs même s'ils utilisent la bombe atomique ils ne pourront jamais finir les africains on va rester nous on est la semence vous pouvez enterrer une semence ça grandit encore ils ont compris qu'il faut nous maîtriser mentalement ça n'a rien à voir avec eux vous avez ils ont utilisé le sida ils ont fabriqué Ebola mais jusque là écoutez notre croissance est exponentielle mais leur croissance est descendante ils ont tout fait le frère Montje est-ce que les africains auront un jour le courage de déserter toutes les églises et mosquées ça va arriver est-ce qu'on pourra déserter et transformer toutes ces millions d'églises tous ces millions de chapelles en conservatoire culturel africain oui ça va ça va arriver pour que dans chaque quartier on ait au moins une dizaine de conservatoire culturel africain non ça va arriver mon frère ça va arriver ça je peux vous garantir vous savez ça fait 700 ans qu'on résiste ça fait 700 ans qu'on résiste le peuple africain peut-être même plus cette résistance elle est unique et c'est une résistance qui a des hauts et des bas vous comprenez maintenant seulement tout ce qu'on doit faire nous avec nos petits efforts c'est de pousser certains d'entre nous je vous assure parmi 100 000 qui vont écouter ou 1 million qui vont écouter cette émission il y aura 2 qui vont commencer finalement à utiliser le cerveau je vous garantis mais seul seul nous élimin envoie des messages il y en a une grand-tête il n'y a pas de problème et voilà notre message qui arrive il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais ah mais voilà enfin un bon message vous êtes un très grand penseur là c'est le 673 16 93 47 merci mon frère mais franchement franchement je ne suis pas qualifié pour prendre ce compliment vraiment je ne suis qu'un de vos frères qui essaie d'utiliser son cerveau et tout le monde est capable posons-nous seulement des questions sans complexe posons-nous des questions dans le paradigme africain arrêtons de penser dans le paradigme mais si tu te poses des questions tu auras des problèmes avec le pasteur tu auras des problèmes avec le prêtre on va te traiter des démons on va dire que tu as des démons en toi on va te traiter de tous les noms d'oiseaux mais écoutez et puis il y a la menace Dieu va te brûler éternellement en enfer parce que tu n'auras pas adhéré à leur spiritualité d'accord vous savez c'est là où est tout l'enjeu c'est là où l'enjeu est mais ne vous dérangez pas ne vous dérangez pas mes frères ah un autre message mais il y en a qui te félicitent tu es vraiment la lumière ils commencent à comprendre il y a quelqu'un qui appelle allo oui majesté à Tchamena Garba majesté qui oui à Tchamena Garba majesté à Tchamena Garba Tchamena Tchamena au logo à Tétan coucou mamasouko je suis content de ce que vous faites parce que moi je suis sorti de la religion musulmane parce que c'est des menteurs c'est des gens qui nous ont balicadé de nos choses je suis majesté je suis je suis très content de cette émission mon frère je t'encourage que Dieu te bénisse merci sa majesté vous êtes un chef un chef bétis dans la rendissement de Kiki village à Pâle quel village s'il vous plaît village je suis dans la rendissement de Kiki ou dans le centre village Yakan ok village Yakan merci beaucoup majesté merci majesté sa majesté Mbarga merci infiniment Akiba voilà une autorité traditionnelle bétis un africain qui apprécie le travail que vous abattez du côté des Etats-Unis vraiment comme je dis il y a eu tellement d'injures mais il y en a aussi qui ah ah wallow allo comment vous vous appelez comment vous vous appelez je m'appelle monsieur le pitre monsieur le pitre oui oui vous vous je veux dire aux jeunes aux jeunes hommes qui parlent là c'est qu'ils parlent il y a toute la confusion parce que tous les facs les valeurs de l'Afrique comme il est chrétien il ne devait pas être aux Etats-Unis l'Afrique n'est pas aux Etats-Unis ok 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 la langue qu'il parle n'est pas africaine ok maintenant quand on parle peut-être de Dieu regardez ceci chaque peuple avait un Dieu même les occidentaux ils avaient des dieux mais le seul peuple qui croyait à un Dieu unique qui s'appelait Yahweh c'était le peuple d'Israël et vous allez trouver que Israël partait en s'activité quand il croyait au Dieu des peuples canadiennes c'est maintenant Jésus-Christ qui est venu qui est le créateur le créateur de l'univers qui est venu non seulement réconcilier avec l'homme mais maintenant il donne la nature à chaque homme et la possibilité d'être avec lui dans les derniers jours vous allez voir que l'Afrique nous croyons même pas que nous croyons l'Afrique n'est pas je vous suis monsieur le pire l'Afrique pour connaître quand l'homme meurt ça dit ne s'arrête pas ça veut dire la personne continue à vivre même étant mort équisitement alors Jésus-Christ aussi t'amène à vivre bien que tu aies bien que tu aies été mort sur la terre donc c'est un peu ça il y a toujours de confusion ok merci il va répondre à votre observation ok monsieur le pire dit que si tu aimais l'Afrique tu ne vivrais pas aux Etats-Unis tu ne parlerais pas français et que ce sont les Israéliens qui sont les premiers à découvrir Dieu et qui l'ont appelé Yahweh on prend une autre intervention on peut prendre notre intimation allo oui monsieur frère monsieur les amis je suis très content de vous c'est sa majesté Koum Achaumena Koum Achaumena qui revient Koum Achaumena oui je suis dans l'arrondissement de Koukou village Yakan ok sa majesté nous vous écoutons je suis en train de dire le monsieur qui vient de passer on lui a fait un laval de cerveau parce que c'est que mon frère est en train de dire moi je suis né dans la religion musulmane je suis sorti de là parce que Dieu je ne suis pas un arabe je suis un partia dans tout et si ce monsieur aux Etats-Unis c'est pour venir avec les clés les Africains que nous sommes alors parce que Moïse a délivré le peuple isaélien il était avec eux et Dieu l'a choisi est-ce qu'il était égyptien ? non non donc que les gens arrêtent de nous mentir parce que lui-même ne dit rien que Dieu bénisse cet enfant je suis à Yavou de base à à à à l'église à Wussam Mimboman j'aurais souhaité lui rencontrer lui-même qu'il voie ce que je sais faire donc je suis très content je rappelle ce que vous faites ça fait 866 ans que nous avions défié les blancs 866 ans ? oui ils nous ont fabriqué des virus et on les a toujours défié parce qu'on a la force de Dieu nous sommes la source de la création c'est à l'église que nous fainons les blancs nous ont fait croire que c'est santé ils n'ont rien parce que tout est plus chez nous regardez ce qui se passe chez eux et puis je soutiens mon frère pour dire que le noir est la source de la création de toutes les couleurs de la couleur noire et on ne peut pas avoir une couleur qui est bien pour dire que c'est un mal parce que lorsque nous perdons quelqu'un c'est le mal et on ne peut pas parce que quand vous perdez quelqu'un vous êtes frustré vous êtes crispé que les africains reviennent à leur source qu'on n'écoute pas les menteurs ceux qui sont des gens on les a fait le lavage du cerveau petit frère du courage continue comme ça que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette émission merci merci sa majesté Kounga Tchamena merci infiniment on n'a plus beaucoup de temps les gens commencent à appeler lorsque le temps est déjà vraiment voilà il y a le frère monsieur le pitre qui dit tu es africain mais pourquoi tu es aux Etats-Unis pourquoi tu parles français et puis il dit que ce sont les israélites qui découvrent en premier Dieu et qui l'ont appelé Yahweh rapidement monsieur le pitre je crois que vous avez écouté ce que notre confrère sa majesté Kounga Tchamena Yakan a dit je ne m'ai plus trop parlé là dessus voilà je vais vous donner juste un petit détail ils sont 40 millions de nos frères noirs nos frères et soeurs noirs aux Etats-Unis ils constituent 40 millions 40 millions de noirs aux Etats-Unis 40 millions ils sont même déjà on estime déjà à 42 millions et leur croissance est exponentielle on dit aux environs de 2050 ils seront ils seront environ on parle de 55 millions donc croyez-vous que l'Afrique peut s'en sortir sans eux ils ont ils ont le pouvoir d'achat ils ont un pouvoir d'achat trois fois plus élevé que tous les autres aux Etats-Unis c'est à dire quand on quand chaque année on regarde le pouvoir d'achat des américains les noirs américains dépassent tout le monde trois fois vous croyez qu'on doit les négliger dans le combat et tu peux rappeler à nos auditeurs ce que tu fais aux Etats-Unis à nos téléspectateurs ce que tu fais aux Etats-Unis peut-être pour qu'ils sachent que tu n'es pas il doit s'y comprendre vous voyez bon vous ne pouvez pas me voir je n'aime pas trop me donner mes qualifications je n'aime pas parce que les gens en général utilisent ça pour vous savez moi c'est ce qui sont dans la bouche de l'homme ce n'est pas oh tu fais ça tu fais ça je veux qu'ils comprennent que j'y vis et je suis productif là-bas vous ne connaissez pas combien de fois je viens au Cameroun être aux Etats-Unis ne veut pas dire qu'on oublie chez soi vous pouvez mener le combat n'importe où le combat aujourd'hui il est devenu international vous connaissez la même mise que ces pays ont sur l'Afrique le combat est international alors je ne peux pas dévoiler tous mes secrets je ne peux pas dévoiler tout ce que je fais est-ce que pour finir il ne nous reste plus que deux minutes pour sortir est-ce que je voudrais que tu répondes à une question est-ce que par leur religion qu'ils ont imposé en Afrique ils nous tiennent bien sûr c'est par ça même qu'ils gardent je vous ai expliqué c'est par ça même qu'ils gardent l'hégémonie qu'ils gardent cette manette vous avez quand vous avez une télécommande vous avez parlé du drone tu télécommandais le drone c'est par ça qu'ils nous tiennent mon frère Makalankwe c'est par ça mais lisez le livre de Mao Tse-tung le combat numéro un de Mao Tse-tung c'était quoi ? préserver la tradition chinoise ce n'était même pas encore la révolution industrielle ils ont commencé la révolution industrielle ça ne fait même pas 25 ans à peine 30 ans c'était d'abord la préservation de leur tradition de qui ils sont vous ne pouvez pas fournir une pensée de développement dans le paradigme de l'autre dans la religion de l'autre là vous programmez une bombe pour vous-même et je crois que les Africains aujourd'hui ont les résultats quels sont les résultats depuis 400 ans qu'on est chrétien on est quoi ? depuis 400 ans 600 ans on est musulman qu'est-ce qu'on a créé en Afrique ? on est des pays mendiers nous tous on est toujours à la traîne on est toujours en train de suivre les autres le modèle de développement de l'Afrique c'est le gratte-ciel mais vous avez vos ancêtres sont en train de vous maudire mes frères un peu comme vous dites que qui abandonne ces ancêtres sera abandonnés par ses décennies c'est clair c'est clair vous ne pouvez pas couper le corps vous ne pouvez pas couper le sang c'est la lignée c'est pour ça qu'en Égypte il était important de lister la lignée des rois la lignée des familles dans une famille normalement vous devez connaître c'était qui votre arrière-arrière-arrière-grand-père vous ne pouvez pas si vous le faites vous êtes perdu c'est ça qu'il a plusieurs enfants ne connaissent même pas les noms de leurs grands-parents on peut dire tu reprends l'avion demain ou après demain pour les Etats-Unis je te suggère de dire deux mots en ta langue en langue nous fait deux mots en ta langue avant qu'on se sépare et merci merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes frère Muncha Chokonchia Gomuncha n'a re-re-lo b'ti-mo re-lo c'est la c'est la c'est la le corps même c'est la l'essence d'un être humain et je vais y arriver le tout c'est d'être conscient et je suis conscient 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 où est le problème c'est le OUKAM